Alors je suis avec Philippe Leclerc de Ad4Screen, bonjour Philippe. Bonjour. Alors on va parler de drive to store, c'est le sujet à la mode, où on est la France sur ce sujet là ? Alors la France sur le drive to store c'est un peu comme le reste du marché du marketing mobile, c'est à dire qu'on n'est pas forcément le pays le plus en avance. C'est vrai que quand on regarde par exemple on a des bureaux à Londres, quand on regarde le marché anglais ou par exemple Region Street, donc l'ensemble de la rue vient d'annoncer qu'ils allaient être équipés en iBeacon, donc en valise, qui permet justement de géo-cibler les personnes, de leur envoyer des messages spécifiques sur n'importe quel magasin dans la rue. Si on prend l'équivalent en France sur les Champs-Elysées, on est encore à des années lumières en termes d'équipement et d'initiative. Donc comme ce marché là est dépendant du marché marketing mobile au global, on est plutôt en retard, maintenant il y a des initiatives qui se lancent, on a de plus en plus de clients dans le retail qui sont extrêmement importants puisque finalement pour eux le mobile, ça devient le nouveau flyer. C'est à dire qu'ils ont toujours eu cette logique de dire les personnes qui rentrent dans le magasin arrivent avec des flyers. De plus en plus maintenant les patrons de franchise, les patrons de magasins voient les gens qui remontent leurs coupons, leurs cartes de fidélité par les mobiles et dans ce cadre là le drive to store ça devient quelque chose, le mobile to store devient quelque chose de primordial pour eux. Après il y a une logique d'équipement, de mise en œuvre des initiatives mais d'ici fin d'année on va voir des premiers retours clients. En revenant sur cette affaire Region Street, finalement c'est le retour du géofencing, ça fonctionne le géofencing même en Europe ? Alors le retour je ne sais pas trop s'il y a déjà eu un aller donc on va dire que c'est plutôt l'aller du géofencing si je dois reformuler mais effectivement on est vraiment maintenant dans cette dynamique de dire le mobile c'est une extension de la main et c'est aussi un superbe réconciliateur entre le online et le offline et notamment quand on prend par exemple les logiques de requêtes, les requêtes sur Google à 80% sont des requêtes sur le mobile qui sont des requêtes qui sont liées à de la géolocalisation et des produits. Donc on est vraiment dans une proximité d'achat qui va faire que grâce au mobile on va pouvoir en temps réel activer des prospects, des clients et transformer en magasin. Alors du côté du commerçant on comprend facilement à quoi ça sert et on voit que ça commence seulement à prendre forme mais côté client est-ce qu'on accepte de se faire harceler comme ça ? Alors tout dépend, le harcèlement c'est déjà une notion très personnelle parce que toi tu vas accepter ou tu vas pas forcément accepter et vice versa donc on est vraiment beaucoup plus dans une logique de service et de service rendu mais où finalement à la limite c'est plutôt le cas inverse. C'est à dire que si on prend des distributeurs, eux ils ont déjà par exemple notamment autour des cartes de fidélité plusieurs centaines de milliers voire plusieurs millions de porteurs de cartes donc de personnes qui d'elles-mêmes sont allées chercher l'application, sont équipées avec la carte de fidélité au sein de l'application. Donc on est plus dans une logique de rattrapage des annonceurs par rapport aux consommateurs que le contraire. D'accord. Donc est-ce qu'il y a pas quand même des pays où notamment je pense à l'Allemagne ou la Suisse allemande peut-être où on va être un peu plus réticents au géofencing ? Alors après il y a différentes dynamiques qui se croisent. Il y a à la fois la dynamique juridique. Chaque pays est différent en termes de protection, de géolocalisation etc. Il y a la dynamique du consommateur d'accepter cette dynamique-là. Après quand on regarde sur les marchés germaniques ou anglo-saxons de manière générale, au contraire on est plutôt dans des marchés qui sont en avance sur le mobile. Donc du coup les consommateurs sont plutôt éduqués et acceptent plutôt plus ces dynamiques-là. On ne voit pas trop d'impact à la hausse ou à la baisse par rapport à ça. Alors combien de temps pour que ça se développe de façon à que ça devienne banal en France ? Comme sur le mobile on est sur des logiques d'équipement de socle, il y a différents types d'opérations Drive-to-Store. Il y a beaucoup d'opérations Drive-to-Store qui sont déjà par exemple de la publicité géolocalisée en fonction de la météo, en fonction de l'heure, de dire bah tiens il est 11 heures ou il est midi est-ce que tu sais que tu peux aller manger dans mon restaurant ou une glace parce qu'il fait 30 degrés etc. Donc on a déjà toutes ces dynamiques-là qui se mettent en place. Après sur la logique de géofencing au sein du magasin, là pour le coup ça touche au magasin donc ça prend un peu plus de temps. Donc je dirais que la logique de mobile-to-store elle est en train de se mettre en place, on a de plus en plus d'exemples. La logique de géofencing à l'intérieur du magasin, elle, elle apparaîtra plutôt fin d'année, début d'année prochaine. Merci Philippe, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...